Un château féodal, de belles maisons typiques du Périgord noir et une polémique qui empoisonne ce bourg de 1200 habitants. Le maire, élu en 2020, est la cible de nombreuses critiques. Avant les élections, il a fait des promesses, mais c'était au kilo, on va voir plein de trucs. On n'a rien. C'est inquiétant qu'on ait autant de soucis dans un petit patelin comme ça, qu'on n'arrive pas à s'entendre. Il y a des gens qui disaient qu'on aurait revoté avant un an. Et en fait, c'est bien ce qui s'est passé. Ou plutôt, c'est ce qui va se passer. En mars prochain, le préfet l'a annoncé, il faudra revoter la raison de profond désaccord dans la majorité municipale. Le maire a été en minorité pratiquement dès son arrivée jusqu'à ces jours-ci, si vous voulez, où les dissidents, petit à petit, ont démissionné. Et ensuite, nous, on a suivi de façon à provoquer de nouvelles élections. Le maire tant contesté, le voici. Stéphane Laurent Secresta, de plus en plus isolé dans sa mairie. Abus d'autorité, manque de consultation. Des accusations essentiellement autour de soi-disant un maire autoritaire, autocratique, ce qui est loin d'être le cas. Et ce n'est pas tout. Dans la gazette signée des opposants, la hausse de l'indemnité de maire et certaines dépenses ont éveillé des soupçons. Comme il nous restait dans le budget 40 000 euros dont on ne savait pas quoi faire, on avait dit qu'on l'affectera à l'achat d'un véhicule électrique. Immédiatement, toujours pareil, ça a été transformé. Le maire s'achète une voiture de fonction, alors que ce n'était absolument pas pour moi. On l'a retiré du budget. Un maire désavoué, une commune qui se déchire, une élection, si la crise sanitaire le permet. Salinia Keivig devra élire sa nouvelle équipe les 21 et 28 mars prochains. Sous-titrage ST' 501